Attention, c'est parti mon kiki, on va se faire le chapitre 2. Euh... le... la suite de l'histoire terrible de la dernière porte. Je lâche la porte. Oh, cette musique magnifique. Précédemment, dans The Last Door, Jeremiah David a reçu une mystérieuse lettre de son ami d'enfance, Anthony Bichroth. Je fais exprès de forcer l'accent anglais parce que ça se passe en Écosse. Ils seront alors dans le Sussex, au manoir d'Anthony, où il apprend que celui-ci a sombré dans la folie et que sa femme, Anna Bichroth, est morte. Après avoir bravé les dangers de la vieille maison, David découvre finalement le corps sans vie de son ami, pendu. La lettre de suicide d'Anthony met en garde David contre un danger inconnu et il lui demande de raviver les souvenirs de son passé en retournant au pensionnat où ils étudiaient ensemble des années auparavant. Oui, c'est bien sûr. Notre père qui ose aux cieux que ton nom soit sanctifié. Oh là, c'est très château tout ça. Et on est dimanche de Pâques, comment on se fait ce jeu ? Est-ce un signe ? Ah oui ! J'ai un carnacuré ! Merde, me manquait plus que ça. Ah ben là, le crucifix, il est bien là, ici. Ouah, le papier peint crucifix ! Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est horrible ! Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours ! Pardon ? Il fait sa toilette, le curé, ou quoi ? Il va faire de dos ? Non, il va faire la prière, d'abord. Pardon-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. ah oui il fait chapeau hier dieu m'a donné la foi ah il se flagelle ok tout va bien et ne nous soumets pas à la tentation alors on a oublié de renouveler son abonnement au club sm mais délivre nous du mal mais sérieux amène ah bah ça promet nous et bon bon non 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 On ne passe pas à un générique de cette qualité. Je vous le dis ! Maintenant, dites-moi, où êtes-vous ? Que voyez-vous ? Oh, putain ! C'est de Gubramor ! Ouah ! C'est la forêt de Sleepy Hollow ! Le cavalier sans tête ! Trop bien ! C'est trop bien fait ! Ah ! Le pendu ! Qui est-ce ? Est-ce lui ? Est-ce Anthony ? Répondez-moi ! Il n'y a plus de pendu ! C'était une illusion ! Et là, tu as l'arbre mort qui se transforme en main de démon énorme et qui me saisit... Quoi ? Que fait-elle ? Rapprochez-vous d'elle ! Rapprochez-vous d'Anna ! Et la réponse était en arrière... Non, je déconne ! Quand je racontais jusqu'à 3, vous vous réveillerez... 1... Au gare ! 2... 3... 3... Maintenant, réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Rrrr... 1... C'est l'un de psychanalyste ! À présent, vous pouvez vous détendre, Monsieur David ! Ce sera tout pour aujourd'hui ! Ces séances sont-elles vraiment nécessaires ? Je suis convaincu que ceci est la meilleure orientation possible pour traiter vos symptômes... Maintenant, dites-moi, l'avez-vous revu ? Je l'ai vu ! Qu'avez-vous vu ? Pouvez-vous me le décrire ? Ah putain, j'ai dit choix ! Ah c'est nouveau ça dans l'épisode 2. Ça ressemblait à un œil. Ça ressemblait à un œil, parfaitement rond et noir, profond et vide, accompagné du cri le plus terrifiant qui m'était donné d'entendre. Un cri empli de douleur. A l'intérieur, le mal résidait dans une parfaite obscurité, au plus profond de l'abîme. Une peur oubliée par la raison humaine, mais qui, indubitablement, reste profondément ancrée dans notre être. Dans mon cas, cette peur s'était déjà éveillée. Je crois pouvoir comprendre pourquoi vous êtes aussi troublé, M. Davitt. Avec votre accord, j'aimerais consulter l'un de mes confrères pour discuter de votre cas. C'est un homme que je connais depuis des années et qui est plutôt versé dans les pratiques psychologiques modernes. Je pense que son savoir et son expérience pourraient s'avérer très utiles afin de comprendre votre état. Si vous pensez que cela peut m'aider, docteur, je m'en remets à vous. Mes tourments sont de plus en plus insupportables, alors si vous croyez que cet homme peut me tirer d'affaires, son aide sera la bienvenue. Je vous remercie, docteur Wakefield, et vous souhaite une bonne soirée. Oh, il pleut comme vache qui pisse. Anthony, mon ami, que t'est-il réellement arrivé ? Comment as-tu pu laisser ta femme Anna mourir dans des circonstances aussi abominables ? Ces doutes consument mon âme. J'ai du mal à me rappeler l'époque où nous étions camarades de classe. J'avoue qu'au-delà de ta fidèle amitié, je me souviens assez peu de ces années. Mes mots étaient-ils le résultat d'une perte croissante de la raison ? Dans ta lettre, tu as écrit que quelqu'un m'attendait. C'est un avertissement pour me protéger d'un réel danger, ou ce sont simplement les défications d'un esprit brillant ravagé par la folie. Quelque chose s'agit dans mon cœur. Je ne trouverai plus le repos tant que... Je vais retourner dans ce pensionnat et découvrir quels secrets peuvent s'y trouver. Adieu, monsieur et madame Beshwark. Maintenant, reposez en paix. Ah oui, de les enterrer. La classe. Enfin, classe. Et les gants de sa part. Ah, c'est beau. Saison 1, épisode 2 Souvenirs Memorize Oh, il a son haut de forme. La base, c'est la sortie de la propriété, non ? Je me trompe. Attends. Ah, c'est l'orphelinat, d'accord. Une vieille boîte à lettres cabossée. Il y a quelque chose dedans ? Il y a une carte postale à l'intérieur de la boîte. Ah bah, prends-la. Cher Mathieu, cela fait plusieurs mois que je n'ai plus eu de tes nouvelles. Les frères affirment que tu m'as abandonné, mais je suis sûr que tu m'es toujours fidèle. Je sais que tu me trariras à jamais car je connais ton cœur et l'honnêteté de tes yeux. J'ai eu cette adresse par un hôpital de Londres et je te prie... Enfin, et je prie pour que cette lettre te parvienne sans encombre. Si c'est le cas, je veux que tu saches que je t'attendrai toujours. À jamais tienne, Juliette Holloway. All the way, my way. Il n'y a rien d'autre dans la boîte à lettres. Hello, chum frisco, chum frisco. Na 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 na. Blue shadow, blue shadow. Oh, une fontaine. L'archange Gabriel. Fanta. L'archange Gabriel, l'emblème de l'école. Dans mon souvenir, il était pur et immaculé. Aujourd'hui, il est sale et négligé. Comme ta femme. Ah ! C'est quoi au sol ? Un aigle en pierre gillataire. Il semble s'être cassé de la fontaine. Ah bon ? On ne peut pas le remettre. Il faut arrêter que j'ai de la colle. Ouais. Ah, il y a un chemin. Attends, je ne vais pas rentrer tout de suite. Je ne vais pas me faire avoir comme le manoir. Je vais faire un tour d'abord. C'est quoi ce bruit ? Ah oui, il y a quelqu'un qui coupe du bois. Ah, un homme d'entretien. Bien le bonjour. Mon choix. J'espère que vous avez raison et que ce soir sera effectivement bon. Mon nom est David. Je ne savais pas qu'il y avait un cimetière ici. Heureux de vous connaître, monsieur David. Je suis Frank Baldwin. Ne me demandez pas pourquoi, mais mon seigneur m'a ordonné d'enterrer ses corps précisément ici. Pourquoi je ne comprends pas. Je vous ai demandé d'enterrer des corps ici. Pourquoi je ne comprends pas. Qui est-il à comprendre, monsieur David ? Dieu a délaissé cet endroit. Ah, vous n'êtes pas au courant ? Ici, nous nous occupons de patients. Je suis un ancien pensionnaire. J'ai fréquenté cette école. Cela fait bien longtemps que ce n'est plus un pensionnat. Le bâtiment est maintenant une maison de santé dirigée par des nonnes. Un ancien étudiant, hein ? Je n'ai jamais entendu quelqu'un au village parler en bien de l'école. Ils disent qu'elle a été fermée une nuit sans que personne ne sache pourquoi. On n'en sait pas beaucoup plus. Excusez le dérangement, monsieur Baldwin. Je vous laisse travailler. Passez une bonne soirée, pensionnaire David. Eh ben, dis donc. Alors, ce petit groupe de tombes a été disposé aléatoirement. Un cercueil fermé. Les finitions sont très mauvaises. Il semblerait que celui-ci, que celui qui l'a construit, était pressé de le terminer. Ok. Il y a une pandémie, là, ou quoi ? Ah, la porte est fermée de l'intérieur, forcément. Hop là. Bon, ben, je ferme mon entrée. Ah, oui, il y a une nonne secrétaire. Bonjour, ma soeur. Euh, excusez-moi, ma soeur. Bonsoir, ma soeur. Bonjour. Je suis la mère Elisabeth. Qu'est-ce qui vous amène, monsieur ? David. Je suis un ancien étudiant de ce pensionnat. Comme vous pouvez le voir, monsieur David, ce n'est plus une institution académique depuis bien longtemps. Il s'agit désormais d'un lieu dédié à la prière et au bien-être des patients dont nous nous occupons. Je vois, malgré tout, pourrais-je parler à... Monsieur David, je crains que nous ne soyons trop occupés pour perdre notre temps à parler du passé. En outre, il y a peu à dire. Nous, les soeurs, sommes arrivés après la fermeture du pensionnat. Comme tout le monde, sauf Monseigneur, bien sûr. Monseigneur. Tout à fait. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi êtes-vous venu ici, monsieur David ? Ah... Cet endroit m'aidera à me souvenir de mon passé. Si vous avez des trous de mémoire, je vous conseille d'aller immédiatement voir un médecin et de ne pas perdre votre temps ici. J'imagine que ce serait une bonne idée d'inspecter cet endroit et d'en apprécier le passage du temps. Apprécier le passage du temps ? Mais de quoi parlez-vous ? Pour être franc, je ne préfère pas en parler. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi celui-là est important pour moi, mais il l'est énormément. Eh bien, j'apprécie votre honnêteté, monsieur David. Je vous autorise donc à rester dans les parages, mais j'espère que vous ne me ferez pas regretter ma décision. Ne vous inquiétez pas pour cela, ma mère. C'était ma soeur tout à l'heure. Ah, c'est la mère supérieure. Je vous remercie. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il prenait la porte, ce con. Ah... Ouh là là, oui, il y a des malades, là. J'ai eu l'hulietta. Vous avez nous fait la réplique des amants de Véron, là, ou quoi ? Je vais m'adresser à la dame. Docteur, je suis désolé, mais je ne suis pas docteur. Ne faites pas attention à lui, il délire depuis plusieurs jours. Je suis Miss Mary Vinge. Et voici mon frère Mathieu. Juliette. Il tousse. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes lettres ? Il tousse. Mes lettres. Vous voyez ? Ce pauvre homme est toujours obsédé par sa fiancée. Il ne parvient pas à accepter qu'elle l'a quitté il y a plusieurs mois. Mon pauvre Mathieu. J'en suis désolé, Miss Vinge. J'espère qu'il s'en remettra. Merci. J'ai du mal à être cohérent dans les voix. Oh putain, il y a des portraits partout. Un portrait de Saint Camille de l'Hélice, le saint patron des infirmiers, des malades et des hôpitaux. Et ça, on l'a vu à avoir abandonné cet endroit. Ah bah bravo. Des photographies de plusieurs personnes, vraisemblablement de la famille et les amis du précédent occupant ce lit. Dur. Un magazine intitulé White Tale, c'est-à-dire Comptes étranges. Ouais. Est-ce que ça va, Madame? Il y avait un bruit régulier comme une respiration. Que voulez-vous dire? La nuit dernière, j'ai senti une pression insistante sur mes tantes. Quelque chose de sec et rugueux, pareil à de l'écorce et frotté contre ma jambe. Puis j'ai vu sur le mur comme une onde grandissante. J'ai allumé ma lampe du chevet et il n'y avait rien. Je suis sûr que ce n'était qu'un cauchemar, Madame. Encore quelqu'un? C'est un jeune garçon plutôt pâle. Il dort. Putain, mais c'est interminable ce... S'il vous plaît. N'importe qui, pitié. Je suis désolé, vous ne pouvez pas rester là. Puis-je vous aider de quelque manière que ce soit? Ne vous occupez pas de cela, Monsieur. Le Seigneur prend soin de chacun de nos patients. Il vous pourvoira de toute l'aide dont vous aurez besoin. Si vous le souhaitez, vous pouvez prier ici, à côté de la statue de notre mère à tous. Est-elle pas magnifique? La Vierge écoute ceux qui en ont besoin. Alors, une statue lugubre de la Vierge Marie rend cette pièce. Si c'était possible, encore plus sinistre. Un portrait de la Vierge Marie censé représenter la sympathie et la compassion. Cependant, il semblerait qu'ici, elle ait plus l'air peiné et triste. Il n'y a rien qui va dans ce... Oula! C'est de la bibliothèque, les archives, c'est quoi? Je me souviens qu'on laissait quelques-uns de nos manuels ici. Maintenant, il y a une boîte à musique. Sérieux? Ouais. Nos rangers ont un cahier sur ces étagères. Ah, j'avais pas vu. Mon frère chéri, j'ai reçu ta lettre et j'essaierai de t'écrire plus souvent. J'espère que tu étudies bien et que tu te sens bien là-bas. Tu nous manques énormément quand compte-tu rentrer. Père est cloué au lit par la fièvre et je ne me sens pas très bien moi non plus, mais je suis sous traitement. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et j'ai le cafard. Tout est calme et ennuyeux le dimanche au village. Maman va préparer une tarte au citron comme celle que m'aimais faisait. J'aurais aimé que l'on puisse la manger ensemble. Réponds vite. J'ai hâte de savoir ce que tu fais, ce que tu apprends, comment est l'Ecosse et le reste. Je t'embrasse et pense beaucoup à toi, ta soeur chérie. Voilà, c'est Mimi, c'est Mimi. 15 janvier 1876. Le père Ernest semblait anormalement préoccupé aujourd'hui. Plusieurs fois sans raison, il s'est brusquement arrêté pendant le cours, même lors de sa leçon favorite, celle de théologie. 18 janvier 1876. Aujourd'hui, le père Ernest était irritable, très irritable. Colin s'a fait un commentaire et a été expulsé de la classe. Même David s'est fait répubander car il lisait un livre de philosophie. J'espère que son courroux ne me tombera pas dessus. Mon père sera déçu si je n'ai pas de bonne note. 21 janvier. C'était très déconcertant de voir le père Ernest entrer dans la salle de classe aussi balai. En âge. Au premier lieu de sa leçon, il a trébuché, étourdi et a dû s'asseoir. 22 janvier. C'est le père Eugène qui nous a fait cours de théologie ce matin. Bien qu'il ne connaisse pas aussi bien le sujet que père Ernest, quand nous avons demandé ce qui était arrivé au père Ernest, le père Eugène nous a dit qu'il était tombé malade. Ce qui m'inquiète, c'est que maintenant le père Eugène n'a pas l'air d'aller bien lui non plus. Quoi ? Succès déverrouillé, exploreur de l'occulte. Ok. 20 février. Cela fait un mois que nous n'avons plus vu le père Ernest. On nous a dit qu'il était toujours malade, mais s'il l'est autant, pourquoi aucun médecin n'est venu le soigner ? Mais note chute. J'ai donc décidé de lire de mon côté. J'espère que cela m'aidera car je dois réussir, malgré tous les problèmes qui tournent autour de nous. 23 février. On nous a annoncé ce matin que l'école allait fermer. Personne ne sait pourquoi et aucune réponse nous a été donnée pour le camp enseignant. Ils évitent les questions et je commence à penser qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes les réponses. Leur inquiétude est palpable, bien qu'ils essaient de la cacher derrière un calme de façade. Mais qu'en est-il du père Ernest ? J'ai entendu dire qu'il serait le seul à rester après que nous ayons quitté les lieux. Il y a une image dans le journal. Attends, c'est d'un mauvais goût ? J'ai l'impression de voir un champignon atomique en arrière-plan. Mouais, c'est mon imagination. Ah non, c'est la fontaine à l'entrée que je suis con. C'est une photographie de ma promotion. Je suis ici et je reconnais le père Ernest ainsi qu'Anthony. Je ne me rappelle plus les noms des autres. L'un des visages a été complètement gratté. Ok. Ah bah non, je ne vais pas tout me retaper. Je crois que c'était un autre document, je n'aurais pas dû cliquer. Les livres sur cette étagère sont vieux et moisis. Ils traitent principalement de théologie. Une curieuse phrase est inscrite sur le tableau. Dans la mort, il y a l'espoir. Dans la mort, il y a la vie. On doit chercher sa vraie nature pour comprendre le néant. Il semblerait que cette inscription soit restée là des années. La crise s'est effacée par endroits. Le lor. Au tableau ! Un sacré bruit, là. Arrêtez de jamie. J'ai déverrouillé la porte. Ah oui, c'est pour aller voir le mec. Ouais, d'accord. Coucou. Bon, là, je n'aurai rien de nouveau. Ah, je n'ai pas regardé, là. C'est un tas de lettres ficelées. Mais bah, je ne vais pas y toucher. Mais pendant que j'ai du matériel médical d'hiver, il n'y a rien d'intéressant. Ça, c'est dehors. Est-ce que je peux aller là ? Monsieur David, ses quatre sièges sont de pluvée. Même l'escalier ? Ah non, pas l'escalier. Une vieille tapisserie poussiéreuse de la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Yeah. Alors, observons le... C'est Jésus, ça ? Une tapisserie usée et délavée représentant Jésus-Christ. Ah la vache, oui, en effet. Ouh là là, ça s'est cassé les gueules, ça. Une autre tapisserie. Toutefois, je me rappelle que dans le temps, le dortoir des étudiants était ici. C'est quoi ça ? Ah, c'est le... Les douches communes. Un miroir brisé, un morceau et saillant. Ah bah je vais le prendre. Le robinet de la douche. Quoi ? Prends le robinet de la douche ? Si j'ouvre le robinet, l'objet brillant pourra être emporté par le courant. Ce qu'il y a là ? C'est quoi ? Il y a de l'eau dans l'évocation de la douche. Quelque chose brille sous la grille. Je vois pas bien ce que c'est. Euh... Le miroir peut... Non. L'ornement peut peut-être servir. Non plus. Est-ce que la carte postale peut aider ? Non plus. Est-ce que la boîte à musique ? Logique zéro. Les douches vieilles, rouillées et mal entretenues. Seulement quelques vieilles serviettes. Ok. Ouais bah je reviendrai plus tard. Ah, une soeur. Don't swear, ma soeur. Ma soeur ? Toutes ces souffrances, toutes ces larmes, toutes ces prières sans réponse. Que... Que voulez-vous dire, ma soeur ? Toutes ces années dévouées au Seigneur, à prier, à entendre un signe, quelque chose, qui puisse me donner la force. Chaque jour, je les entends pleurer, prier, crier, et mourir. Et pourquoi donc ? Où es-tu, Seigneur ? Pourquoi ne me réponds-tu pas ? Les voix du Seigneur sont impénétrables, ma soeur. Sûrement, oui, mais je ne demande pas grand-chose. Seulement quelque chose pour continuer, un chemin à suivre. Je ne peux pas continuer, pas comme ça. Veuillez m'excuser, monsieur. Alors, une seringue et une fiole. L'étiquette indique que c'est de la morphine. Oh, si... Non, je ne peux pas la prendre. Un vieux miroir qui reflète à peine. Ok. L'un des modestes lits où dorment les nonnes. Sur l'étagère supérieure de cet antique armoire, une bible très usée et un chapelet pour de la poussière. A travers cette fenêtre grande ouverte, le vent froid du crépuscule gèle la pièce. Peut-être que je lui donne la carte postale. Je ne pense pas que cette personne soit le destinataire de la lettre. Attends, vous allez voir que je relise la lettre. Ah, merde, je ne sais plus. Cher Mathieu. Ah oui, Mathieu, Mathieu, Mathieu. Mathieu, Mathieu, Mathieu. Ah oui, je lui ai donné la... Merde, c'est le mec qui est malade. Oh, le con. Attends, il faut que j'aille la voir. En fait, la lettre lui est destinée. Bonjour, c'est le facteur. Monsieur Vinge, je crois que cette lettre vous est adressée. Oh, merci, vos chers et mâbles de me la confier. Comme vous pouvez le voir, mon frère est trop faible pour la lire. Eh bien, Mathieu, voyons, qui t'a écrit ? Oh, ciel... Enfin, oh, c'est une lettre d'Ultre-mer. Cher Mathieu, j'espère que tu te rétablis. J'espère que... La soeur bien aimer, toi, on trouvera bientôt à la maison. Mer a plus que jamais besoin d'attention. Elle s'inquiète beaucoup. Tu m'étonnes. Je sais comment notre mère se sent seule depuis que tu es partie. Je te souviens du bon vieux temps, quand nous vivions tous ensemble. Tu sais comment notre mère se sent seule depuis que tu es partie. Euh, vous radotez, là, ma grandeur. Alors, Miss Vinge maquille le contenu des lettres. Voie ta musique dans ta gueule. C'est fort. Oh mon dieu. Tiens, t'as gagné un ornement. Je peux peut-être lui parler. Non, pas, moi je ne peux pas. Ouais non, c'est bloqué. Est-ce que je peux peut-être en parler à la nonne ? Sinon, je vais voir la mère supérieure. Non, je vais voir la nonne. Oh la 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 la. D'accord. La nonne qui n'est pas du tout coopérative. Je peux peut-être parler à la mère supérieure. M. Baldwin, qui est M. Baldwin ? Monseigneur m'a chargé de l'engager comme gardien. Bon nombre de sœurs le trouvent un peu étrange, mais il fait bien son travail et se plaint un peu. Puis-je parler à Monseigneur ? Je crains que ce soit impossible. Monseigneur a strictement demandé de ne pas être dérangé, pas même par l'une des sœurs. Monseigneur a déjà vécu ici ? Vous disiez que Monseigneur vivait déjà ici et quand c'était encore en pensionnat ? En effet, il était prêtre et professeur avant de devenir Monseigneur et de commencer à diriger cet endroit. Vous dites que vous vous occupez de patients ? Bien sûr, M. David, nous soignons aussi bien les manques physiques que spirituels de nos patients. Mère Elisabeth, M. Baldwin m'a avoué que beaucoup de patients sont morts récemment. Que se baptise, non ? Malheureusement, le Seigneur a emporté beaucoup de ses âmes infortunées. Merci, ma mère. Je vous laisse à vos obligations. Oh là 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 là, dur. Euh... Je sais plus, c'était quoi. Ah oui, c'est la chambre de la nône. Je vais peut-être lui refaire la causette à la nône. Ma sœur, s'il vous plaît, j'aimerais simplement rester seule. Oh là là. La musique à l'orgue est excellente. Ah, je n'avais pas vu. Saviez-tu enrouillé combien qu'avec les autres pièces du bâtiment ? Alors, il y a de l'eau dans l'évacuation de la douche. Quelque chose brille sous la grille. Je ne vois pas bien ce que c'est. Avec le miroir, non, tu ne peux pas. Alors, il y a de l'eau dans l'évacuation de la douche. Et si je donne la boîte à musique à la nône, qui est triste dans sa chambre ? Non. Tch ! 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 Ce portrait montre un visage profite préjugé tout en ayant pour autant une once de compassion. Je vais peut-être papoter avec le... L'homme de main, on va dire. L'homme de main d'hénome. Qui est-ce, mon seigneur, monsieur Baldwin ? Je ne peux pas vraiment le dire. Après toutes ces années, je n'ai jamais vu cet homme. Qui sait ? Il n'existe peut-être même pas. Mais la mère Elisabeth m'a dit que ce monseigneur a spécifiquement demandé à ce que vous soyez engagé. Je suis flatté que ma réputation me précède, mais je ne peux toujours pas vous en dire plus sur cet homme. Merci d'avoir pris le tien de me répondre, monsieur Baldwin. Bonne soirée. Pensez une bonne soirée, pensionnaire David. Ah, le vache. Ah, mais je pouvais aller au-delà. Oh, c'est le bord de mer. C'est bien dans le Royaume-Uni. Moi, j'ai cliqué sur... Ah ! Oh là là ! Je suis allé sur la plage. Un morceau de vieux filet de pêche. Ah ben, ça m'a aidé pour récupérer le bordel dans la salle de main. Dans la douche commune. Des années à la dérive ont parfaitement lissé ce débris en petits rondins. Bah, je vais le prendre aussi. Le pèlerin est garé. Une aiguille rocheuse sur laquelle les étudiants les plus âgés avaient l'habitude de grimper. Et que par là-haut, il y a mise initiale. Ouah ! Stylé ! Attends, j'ai des doutes sur les chemins maintenant. Si je clique là, je vais où ? Ah non, je vais nulle part. Non, j'ai rien dit. Est-ce que je ne peux pas fusionner le rondin avec le miroir ? Le miroir est trop épais pour être planté dans le bois. Ah, il a l'air également fragile. Je risque de casser si je force. Ok. Euh, non. Je me suis trompé d'endroit. Je l'ai mis en train de manger. La pauvre femme est tombée dans un sommeil agité. Et le gamin qui dormait dort toujours? Il dort, oui. Je me plante, je suis nul, je suis désorienté. Je ne peux pas attacher le filet au morceau de bois. Je ne vois pas l'intérêt d'attacher le filet à la pierre. Je pourrais endommager le bout de bois. Je ne vois pas pourquoi je devrais couvrir la boîte de musique avec le filet. Ne me dis pas qu'il faut placer le rondin sur la statue d'entrée en guise de réparation. C'est juste trop bizarre. Je ne sais pas pourquoi je pensais que le filet allait m'aider à récupérer le bordel. Bon, je vais retourner à l'entrée. Je vais voir si je peux améliorer la fontaine. Une des??? ... ... ... ... Non, mais il n'y a rien à faire, en fait, avec la statue de l'entrée. J'ai pris l'ornement, un point, c'est tout, quoi. Ça ne mène à rien. Je m'en vais. J'ai un, ils mettent le doute là. Est-ce que je ne peux pas aller là-bas au loin? Non, je ne peux pas. Bon, j'essaie d'ouvrir le cercueil. Tu sais, le mec, il est trash. Non, je ne peux pas aller là-bas. Non, je ne peux pas aller là-bas. Non, je ne peux pas aller dans les appartements privés. Oui, c'est ça. Oh, je ne peux pas aller dans les appartements privés. J'ai déjà oublié. C'est quoi, ça? Ah, c'est la salle de... Ah bah, il y a le tapis, machin. ... 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 Non, elle n'a rien à foutre. Yawa, peut-être tu veux t'en regarder. Ah si, j'ai pu shipper le courrier. D'accord, elle l'a pas vu. Attends, je veux regarder le courrier. Toutes ces lettres encore cachetées sont adressées à Mathieu. Pourquoi sa soeur les gardes-tels ? Non, je vais dénoncer ça à la mère supérieure. Non, je ne peux pas. Non, c'est... Je n'ai pas le dialogue qui se déverrouille. Attends, je vais peut-être en parler à la nade. Non. Ah bah merde alors. Mais il ne va plus. Non. C'est pas logique. Est-ce que je dois déceler là ? Tch, le truc qui n'a pas de sens. Le filet avec les courriers. Non mais ça va pas, faut que j'interroge la frangine là. C'est trop bizarre. Je vais la mettre devant les effets. Je me dégligere. Mes lettres ? Toutes les lettres que j'ai écrites à ma chère Juliette, tu ne les as jamais postées. Mais pourquoi, Mary ? Pourquoi as-tu fait une chose pareille et tous ? Comment as-tu pu être aussi cruel ? Tu devais le faire, Mathieu. Tu refusais de voir à quel point elle était néfaste pour toi. Son seul intérêt était de se marier avec quelqu'un ayant ta situation. La situation de notre famille. J'ai fait cela dans ton intérêt. Je l'ai fait pour te protéger de la perfidie de cette femme. Non ! Tu n'as pensé qu'à toi, à ta vanité. Je ne peux plus supporter ta présence, Mary. Laisse-moi. A partir d'aujourd'hui, tu n'es plus ma soeur. Oula, c'est trash ! Tu oses me chasser ? Moi qui suis resté à tes côtés tout au long de ta convalescence. Très bien, Mathieu. Tu l'auras voulu. Je te laisse et tu comprendras bientôt à quel point tu es seul. Adieu, petit frère. Oula, la boulette ! Louez et sois le Seigneur. Vous avez révélé la cruauté de ma soeur, monsieur. S'il vous plaît, prenez cette pièce comme signe de ma gratitude. C'est ma pièce part de bonheur, mais j'espère qu'elle vous servira mieux qu'à moi. Dur. Il semblerait que l'espoir de reconquérir ma fiancée demeure. Ok. Il y a comme un malaise qui s'instaure. Oh ! Oh ! Attends, la pièce, ça... Attends, c'est trop bizarre. La pièce déclenche la musique ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh ! Quelle jolie mélodie ! Ça me rappelle ma jeunesse, lorsque j'étais dynamique et que ma vie avait un sens. Je connaissais mon chemin, ce temps. Oh ! Puisse Dieu vous bénir, car vous m'avez donné le signe que j'attendais. Sérieux ? Oh ! Oh ! Cette vue ! Oh ! Cette gouttière qui fuit ! Beaucoup de feuilles mortes se sont accumulées dans le trou de ce vieux tuyau rouillé. Elle bloque l'écoulement de l'eau. Un petit coup de rondin peut-être ? Je pense que ce serait inutile. Un petit coup d'ornement. Je pense que ce serait inutile. Un petit coup de miroir. Je pense que ce serait inutile. Un petit coup de filet. Je ne peux pas mettre le filet ici, c'est en plus de feuilles mortes. Est-ce que la pièce aide ? Non, c'est inutile. La boîte à musique. Oh, le con. Ah, il peut voir au loin. D'ici, je peux voir les toits d'Amberdide s'étendre au-delà d'un petit bois. Au-delà d'un petit bois. Ok. Ah, je pouvais le faire à la main. Quel con. Les bords du tuyau sont tranchants et rouillés. Si j'essaie d'y mettre ma main, je pourrais me couper. Eh bien, mets-y l'ornement. Eh bien, voilà. Allez, ornement de merde. J'ai émoussé les bords pointus du tuyau. Je n'ai plus peur de me couper maintenant. Bon, bah, vas-y. Il n'y a plus rien qui empêche l'eau de s'écrouler désormais. Même le filet, si je le mets là. Eh bien, tu vois. Le filet devrait attraper tout ce qui passe par le tuyau. Ah ! Ce qui fait que je vais pouvoir déclencher le robinet. Et récupérer ma... Oh, c'est malin, ça. Go, go, gadget au tuyau. Allez, zou, fou la pleine pression. Allez, go. Je l'ai récupéré de bordel dans la chambre de l'Anon. Et là, le démon apparaît. Alors, l'objet brillant est pris dans le filet. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Une larme ? Vous êtes sérieux ? C'est une larme de verre. Elle devait probablement faire partie d'un bijou. Ça ? Non. Ouais, c'est bizarre. Bon. Je progresse tout doucement. Je peux peut-être en parler à la mer supérieure ? Non. Pardon, quelle horreur. Je viens d'avoir une remontée violente de gaz. Où es-tu ? C'est bizarre. Je voulais faire le coup, mais en fait, ça déclenche un truc. J'ai placé la larme de verre dans le creux de la joue de la Vierge. Elle s'y insère parfaitement. Sérieux ? Je n'ai pas l'intention d'amuser la statue. Avec le miroir, il y a la Vierge Marie qui te fait de l'œil, ma grande. Oh là ! Notre mère, elle pleure ? Oh mon dieu, qu'est-ce que cela signifie ? Qu'ai-je fait ? Qu'avons-nous fait ? L'autre aidez-moi ! Ah d'accord, je n'ai plus besoin du miroir. Ah, je peux peut-être papoter avec lui. Ou elle. Vous, vous devez m'aider, dit tous. Que peux-je faire pour vous ? Quel est le problème ? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je leur parle de ma douleur. Je la leur décris comme insupportable et sans fin. Mais elles ne m'écoutent pas. Elles passent à côté de moi, sans même un regard. Elles disent qu'elles prient pour moi. Mais ça ne me soignera pas ma maladie. Mais monsieur, je... Je sais. Mais je vous en supplie. Vous me sauveriez... Vous me sauveriez d'un horrible tourment. Je vous en serai éternellement redevable. Je... Je comprends. Votre demande est terriblement difficile à assumer pour moi. Mais je pense pouvoir trouver le courage de vous aider. Je réalise en peur de ma requête. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Je ne sais comment vous montrer ma reconnaissance. Ce dont j'ai besoin que vous fassiez sans que les nonnes ne le remarquent est d'essayer d'obtenir assez de morphine pour 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 que je plonge dans le plus profond rêve qui soit et pour laisser mon coeur cesser de battre. Aux vaches dures. Ouah... Dure, dure, dure. Donc lui, il demande à être euthanasié. Oh, c'est la joie. Oh, oh, oh. Oh là là. Euh, non, la morphine était là, je crois. Ah, la bonne surprise. La pêcheur à l'heure de notre mort. Oui. Oui, mais je ne peux pas prendre là. Si, je peux la prendre. La grâce de Dieu et Seigneur est en train de bénir entre nous. Allez, vas-y, pli ma grande. Ta 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 lia ta 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 la. On l'appelle docteur euthanasié. Oh l'enfoiré ! Il s'est barré. Il y a un mot sur le lit. Sérieux ? Malduinement, malduinement, malduinement. Quoi ? C'est bien. Aux yeux d'une fervente adepte, cela peut ressembler à une vraie larme. Il m'a dit toujours la même chose. C'est là où je l'assassine. L'horreur. C'est bon. J'ai gardé la boîte à musique comme si elle pouvait encore m'aider. Ce n'est plus qu'une flaque d'eau. Tu m'étonnes. J'adore jouer avec la douche. J'ai gardé la boîte à musique. Ah ! Ce bout de bois n'est pas assez pointu pour pouvoir couper la tapisserie. Donc on peut effectivement faire davantage. Oui, je ne peux pas utiliser la 5 pour couper la tapisserie. C'est pas assez tranchant. Ah ben il n'y avait pas le truc au bord de la fenêtre qui était hyper tranchant. Oui, mais là je ne peux plus prendre de... Oh merde ! Alors ma soeur, j'ai pris avec ferveur. Eh ben je ne vais pas la... Je ne vais pas l'emmerder davantage. Merde ! Qu'est-ce que je pourrais avoir comme objet trop en champ ? ... ... ... Est-ce que j'ai de nouveaux dialogues avec la mienne supérieure ? ... 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 Qu'est-ce que je ne peux pas ouvrir le secueil à main nue, le couvercle est cloué? Avec les rondelles, je ne peux pas? Le rondelle est trop sous pour servir de levier et ouvrir le secueil. Oh merde là! Un vieux brunellier, courbé par le temps et les intempéries. Est-ce que je ne peux pas en couper une branche? Non, je ne peux pas. Un peu de morphine dans l'arbre, ça va aider! Oh merde! C'est la machine de la mort! C'est la machine de la mort! Mais c'est toujours le vent de la gueule! Normalement... ... 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 Résident dans ses yeux. Oui, c'est ce que disait la malheureuse dans le cercueil. Entrez, mon fils. Pensez-vous pouvoir me cacher ces livres ? Ce ne sont que des classiques de la philosophie, mon père. Socrate et Aristote. Silence ! Plutôt des instruments du mensonge, des illusions susurrées par le serpent. Maintenant, mon fils, à genoux, étendez les bras. Implorez le Seigneur. Priez le Seigneur. Ma vache, c'était dur. Alors, malumince. Ah, ben, c'était la devise du club. C'est du latin. Malumince, c'est-à-dire le mal en soi. Non, c'était pas la devise du club. Le club sadomaso. Un étrange symbole en forme d'œil. Oh ! Qu'il s'est baisé. L'œil de l'oiseau, qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Oh ! Qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Oh ! Qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Quoi ? Seigneur, tes yeux me brûlent. Je ne mérite ni miséricorde ni pardon au Seigneur et pitié de mon âme. Qui m'envoie-tu entre les mains de la mort que tu me remets ? Mon sabillé est-il déjà à court de sable ? Père Ernest ? Père Ernest ? Ernest ? Voilà bien longtemps que je n'ai plus entendu ce nom. Depuis... Oh ! Je vois. Mon père, je suis venu ici pour me souvenir. Vous devez m'aider, je vous en prie. plaidoyer, imploration, supplie, prière, tourment, exonération. Le passé nous apporte seulement infortune et douleur. Père Ernest, j'étais l'un de vos élèves. L'un de mes élèves, dites-vous, seul le Seigneur nous enseigne. Nous devons tous suivre ses ordonnances et sa discipline. Approchez-vous, mon fils. Venez payer près de moi. Ok. L'hôtel de fortune est couvert d'une épaisse rouge de cire. Les bougies presque atteintes éclairent à peine la pièce. Bah attends, je vais chercher un lance-flamme. Oh mon dieu. Allez, on met le rondin. Ah, on va gâcher la prière, je veux de la musique. Le père, il va devenir fou. Il y a une large bolure qui lui couvre les yeux. Il est complètement aveugle. Malgré sa décrépitude, son extrême maigreur et sa pâleur, je ne peux quand même... Je peux quand même reconnaître le père Ernest. Mais il semble ailleurs, comme s'il était dans un autre monde. Oula. Allez, morphine. Hop. Je plante le rondin dans le dos du curé. C'est horrible. Alors, une effrayante image de Christ crucifiée. Inexpérablement, une étoffe noire lui recoufle la tête. Pardon ? Ça ne va pas, non ? Ce n'est pas un taliban, le petit Jésus, là ? Oh, libère-le. Morphine pour Jésus. Ah, je peux lui parler. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles et des siècles. Et maintenant, mon fils, dites au Seigneur qu'elle est sa voie. L'épée affûtée, la plume avisé ou le pétale délicat ? La plume avisé. Non, non, non ! Vous êtes entouré par le péché. Et maintenant, mon fils, dites au Seigneur qu'elle est sa voie sacrée. La sage vertu, la faute perpétuelle ou la sainte pénitence. La faute perpétuelle ? Oui, oui, c'est cela, mon fils. Nostra cupra infinitaes. L'a toujours été et le sera toujours. Et maintenant, mon fils, dites au Seigneur ce que vous êtes, le pèlerin anonyme, le gardien de la porte ou le marin égaré. Le pèlerin anonyme. Non, non, le Seigneur n'offrira point de salut à votre âme. À présent, laissez-moi seul, je dois profier mon âme. Attends, hého, murmure, non mais ça ne va pas, non ? Tu crois que je vais te laisser après tout ce que tu as fait ? Je sais que vous êtes là, vous ne m'avez pas entendu, sortez de ma chambre. Bien qu'il soit aveugle, il a gardé une bonne houille. Je dois faire plus attention lorsque je me déplace. et là je joue de la musique l'oeil me guet je fais tout le contraire de ce qu'il faut faire ah la 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 merde j'en ai perdu le cussure de ma souris les quatre témoins les cheveux de l'apocalypse une vieille lame de rasoir tachetée de sang pourquoi déjà j'ai besoin d'un truc tranchant je ne sais plus je ramasserai bien ça mais à mon avis il va m'entendre notre père qui est aux yeux j'ai tué pour toi ta lumière est dans mes yeux je les brûlerai pour toi notre père qui est aux yeux je me reconnais en toi tes yeux sont dans mon âme je les brûlerai pour toi quoi ? notre père qui est aux yeux je me crains à travers toi L'œil de l'oiseau, oui, c'est ça, oui. Pourquoi j'avais besoin de trancher quelque chose ? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. En utilisant le morceau de bois comme poignet, je peux utiliser ceci pour couper. Et bien voilà, un découpeur. Le problème, c'est que je ne sais plus ce que je voulais découper. Je ne sais plus du tout. Qu'est-ce que je voulais découper. Bon, le message est toujours le même. Ouais. Merde, je voulais découper un truc. Je ne vais quand même pas découper la pièce. Non, non, ce n'est pas ça. On ne le sent pas toujours pas ? La mère Elisabeth tente de lui faire reprendre ses esprits. Ben dur. Ah, il s'est barré le... Il est à l'entrée, il est reparti à l'arrière. Ouais. Merde, je ne sais plus. Je voulais couper un truc à un moment, mais je ne sais plus c'est quoi. Ce n'était pas l'étage. Ah oui, la tapisserie dans le couloir. Putain, je l'avais complètement oublié. Voilà, c'est ça que je voulais découper. Donc, je dois avoir accès à une porte normalement. Voilà. C'est plein de souvenirs par ici. Voilà, qui se montre enfin notre expert en philosophie, Jeremia Deavitt. Nous ne t'attendions plus. Nous ne t'attendions plus, pardon. D'ailleurs, il faut que je boive un coup, ma gorgée sèche. Bien, comme je le disais, le moment idéal pour notre prochaine réunion est ce soir, mais je soupçonne quelqu'un d'extérieur à notre groupe de secrètement nous surveiller. Qui est-ce, Anthony? Mes chers amis, il s'agit du professeur Glynn. Tu veux dire le père Ernest? Absolument. Cela ne fait aucun doute. Par conséquent, cher confrère, j'ai décidé de changer le lieu de notre réunion de ce soir. Avez-vous remarqué le salon derrière la petite porte du réfectoire? J'ai cru bon d'en emprunter la clé pour nos convenances. Comme vous le savez déjà, à minuit, vous trouverez cette porte ouverte et je vous attendrai dans le salon. Ce sera tout, mes très chers confrères. Vide teni qui siate. Recklessum datum tch. Oh, pourquoi avoir condamné une si belle pièce? Ah, c'est peut-être la plus belle pièce de tout l'édifice et haut. Il y a plein de fenêtres en plus. Un miroir poussiéreux. Je me souviens que c'est le lit où je dormais lorsque j'étais étudiant ici. Le mur est en piteux état. Mon point passerait sûrement à travers si je lui donnais un coup. Ah, merde. Non, c'est moi ou il y a un truc là? Non, c'est de la crasse au mur. Je me souviens que nous rangions dans ce meuble certains de nos effets personnels. Maintenant, il est vide. Euh, cette pièce ne me sert strictement à rien. Peut-être que je joue de la musique, non? Un petit dodo. Oh, ça lui rappelle des souvenirs. C'est-à-dire que je suis un petit dodo. Monsieur Lapin, curieux, leur demanda. Mes chers amis, pourquoi vous corrélez-vous par ce magnifique et joyeux après-midi de printemps? Attends, faut que j'aille à gauche ou à droite? Faut que j'aille à gauche. Monsieur Lou répondit poliment. Nous tentons de déterminer lequel d'entre nous aura le plaisir de vous manger. Quelle horreur! Monsieur Lapin, très effrayé, dit. Mais je ne veux pas être mangé. Je veux vivre. Oh là là! Ce à quoi Madame Serpent répondit en souriant. Il est impossible que cela se produise, Monsieur Lapin. Puisque nous allons tous, vous et nous, finir par mon route au tard. Vous ne croyez pas? Monsieur Vautour ajouta. Madame Serpent a raison. Nous devrions nous en tenir à notre problème. Il se fait tard et comme vous le voyez, nous ne sommes pas encore tombés d'accord. Voulez-vous nous aider à décider, Monsieur Lapin, lequel d'entre nous préfériez-vous être mangé? Mais par lequel d'entre nous préférez-vous être mangé? Pardon, j'ai du mal. Ah, je crois que c'était quelqu'un, mais non. Après y avoir réfléchi pendant un moment, une idée vient à Monsieur Lapin et avec précaution, il dit. Je sais, pourquoi ne pas organiser une course? Le premier qui arrivera dans la clairière aura le privilège de me manger. Bien sûr, Monsieur Lou court très vite, mais Madame Vautour vole et peut éviter les obstacles. Et je sais que Madame Serpent connaît tous les raccourcis de la forêt. La compétition sera équilibrée. Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? Les trois prédateurs convinrent que cela était juste. Ils commencèrent alors la course et disparurent rapidement. Monsieur Lapin, heureux de les avoir dupés, se mien courir très vite dans la direction opposée à celle des prédateurs qui désirent de prouver leur valeur, ne réalisèrent pas le tour. Monsieur Lapin était très loin de là et se sentait enfin hors de danger, heureux et fier de sa ruse, quand soudainement, un grand fracas retentit, la terre trembla, les oiseaux effrayés s'envolèrent et tout devient noir. Fin. What? Un amour impossible. Il y a quelque chose que je garde pour moi depuis longtemps. Le style artistique est excellent. Et cette chose est que je vous aime, je vous ai toujours aimé. Depuis le premier jour où je vous ai vus, depuis le premier jour où j'ai senti vos mains glacées. Chaque fois que je me voigne de vous, vos yeux vitreux, vide et morts me manquent. Vos cheveux rèches, votre peau morne et votre puanteur me manquent. Mais notre amour ne peut être. C'est amour impossible. The end. Ok. Mauvais goût production présente. Non, pas encore. Pendant combien de temps ai-je dormi ? Qu'est-ce que tout cela signifie ? Dans ce cauchemar, j'ai trouvé un endroit. Un endroit dans ma mémoire. Je me souviens même plus où est-ce qu'il était l'endroit. Oh, la musique. La musique se suspens. La donne est toujours là. Décidément. Elle est hardue, je ne sais plus grandir. Elle estuhan. C'est ça. Ah 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 ! Comment il va ? Est-ce que je veux dire que c'est ? Il y a toujours les mêmes propos, Iradod. Dans mon troublant cauchemar, j'ai été amené ici. Ah, il y a quelque chose sous le tapis. Une trappe ! C'est la trappe que j'ai vue dans mon cauchemar ! Allons-y, soyons fous ! Une horripuanteur s'échappe, il y a quelque chose ici. Oui ! Oh, merde ! Vous l'avez vu, vous l'avez vu, il était là, juste en face de moi, il criait. Ok, génial. Il trempe de façon incontrôlable, son corps se tord de douleur, il n'y a qu'un seul moyen de mettre fin à ses souffrances. Un petit coup de morphine, allez ! Ch'pouich ! On n'en parle plus. Reposez-en en paix, malheureux. Voilà, reposez-en en paix. Succès déverrouillé. Merci, foule. Alors, le cadavre est composé d'une jeune femme. On pourrait croire qu'elle a été dévorée par un animal. Tous ces bancaires utilisés pour transporter les corps jusqu'ici. Qui est derrière tout cela ? Allez, soyons joyeux, un peu de musique ! Oh le con ! Oh la vache ! Les murs sont éclébussés de sang séché. Ouais, génial. Oh la la ! Ponctuel comme toujours, David. Tout ce qu'il me reste à faire est de vous présenter notre invité. Vous pouvez entrer à présent, professeur. Père Ernest ? Ne t'inquiète pas, mon ami. Je l'ai convié à se joindre à nous ce soir. Le professeur partage notre curiosité et qui de mieux pour compléter notre groupe que l'un des théologistes les plus renommés. De plus, nous ne devrions pas exclure ceux qui sont désireux d'étudier l'aspect des choses par de la voile. Le moment que nous attendions depuis si longtemps est maintenant arrivé. Veuillez prendre chacun un siège, nous allons pouvoir commencer le processus. Bientôt, la porte sera ouverte. Et alors, nous pourrons enfin entrevoir ceux qui se trouvent au-delà. A présent, je vous demande de fermer les yeux. Vous sentirez un léger picotement quand je vous injecterai le sérum. Excusez-moi. Oh mon Dieu, quelle horreur ! Même après toutes ces années, je n'ai pas oublié votre voix. Vous êtes le quatrième témoin. Je me souviens, je me souviens à présent de ce qui s'est passé, de ce que nous avons vu. L'œil de l'oiseau m'a luminissé. Que nous est-il arrivé ? De quoi avons-nous été les témoins ? Vous devez me le dire. Vous devez me faire comprendre ce que mon esprit ne peut saisir. C'est notre curiosité qui nous a tous damnés. Nous avons ouvert ce qui n'aurait jamais dû l'être, et ainsi déchiré le voile qui séparait notre monde du sien. En cherchant à voir, nous avons nous-mêmes été vus par l'œil de l'oiseau. Il se souvient de nous, il nous cherche, il nous appelle depuis son sombre nid, depuis son abominable tanière. Toutes ces années, j'ai essayé d'y retourner, mais ma force m'est quittée. Ces pauvres, misérables créatures sont trop fragiles. Elles n'ont pas le discernement nécessaire pour revenir. Pas un d'entre eux n'est revenu, uniquement nous, les quatre témoins. Qui sont les deux autres ? Où sont-ils ? Ils ont disparu tout comme vous. Je n'ai plus eu de nouvelles d'aucuns d'entre vous, mais j'étais étreint par la curiosité. Elle a obscurci ma foi et m'a privé de ma raison. Ô Seigneur, pardonne-moi car j'ai péché. Il ne reste plus rien. Nous ne pouvons qu'abandonner. Nous soumettre à lui. Nous avons gravement péché et maintenant, nous n'obtiendrons l'absolution qu'en brûlant. En brûlant dans les flammes. Et là, il fait du métal, rock metal satanique. Ah mais c'est ce qu'il fait en plus ce con. Malume In C'est Alors monsieur le curé, vous pétez le feu ? Oh ! L'agression gratuite. Je ne me dis pas que c'est la fin du chapitre. Non, le salaud il me met dans un cercueil. Ah, il m'enterre vivant l'enfoiré. Ah, c'est horrible. La narration est excellente. Ah, c'est horrible. Oh non ! Oh la vache ! Succès déverrouillé, a secret from the past. Wow, excellent. Franchement, excellent. On se sucepter des nouvelles rapporteurs que je suis sur deworkers. Kalau que si j'abts Google, il y a deuxği miop Athletée par le site Western 마지막ять au marché de de COMFAHON. Et là il y a10, Et là il y a de l'artпри Lincolnaffние. Cette conception qui s'adresse.